coucou les cotonettes aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite coiffure en partenariat donc avec ces deux lignes c'était un look qu'on avait prévu pour la saint valentin can i be your valentine puis j'être ta valentine alors c'est qui s'occupe de la rubrique mode voulait un look très frais très moderne très voilà et elle m'a choisi elle m'a choisi donc en tant que modèle et du coup moi mon rôle c'était de réaliser la coiffure bien évidemment la première étape c'est de préparer ses cheveux la veille ou alors le matin avant votre rendez vous avec l'être aimé vous pouvez donc réaliser cette étape donc ce que j'ai fait c'est que sur mes cheveux qui étaient donc séparés en quatre portions j'ai appliqué un lait capillaire mes cheveux sont ici simplement démêlés à la brosse mais je les ai démêlés à sec du coup c'est pour ça qu'ils ont l'air d'être très étirés mais non je ne les ai pas passé au sèche cheveux ni quoi que ce soit donc j'applique mon lait capillaire et une fois qu'il a bien pénétré je vais enfin pouvoir débuter donc à préparer les cheveux réellement pour la coiffure je me saisis d'un peigne à queue et je viens donc réaliser une raie sur le côté ici simplement parce que sur le côté moi ça convient à mon visage vous pouvez faire exactement la même chose sur le milieu vous pouvez faire votre raie en zigzag si vous voulez vraiment faites ce qu'il vous plaît donc je réalise une raie sur le côté et ensuite je sépare l'arrière des cheveux vraiment en deux portions c'est à dire que là mes cheveux sont séparés donc en deux portions égales juste à l'avant j'ai un petit peu plus de cheveux vu que la raie n'a été faite que sur le côté donc je viens me saisir ensuite à nouveau de la tangle teaser et je vais démêler encore rapidement la portion puis je viens appliquer du gel donc sur les pourtours de cette portion là et je vais faire pénétrer le gel avec une brosse à poils de sanglier ça permet simplement de mater les petits cheveux et donc d'avoir une coiffure beaucoup plus nette au rendu beaucoup plus net je viens ensuite réaliser une vanille avec toute la grosse portion de cheveux et en fait ma vanille au début je la resserre bien donc sur l'avant de la tête et plus ça va et plus j'ai de cheveux dans les mains plus je la relâche donc vous allez voir ça fait un effet un petit peu plus gonflé donc sur l'arrière voilà donc la première partie de la coiffure est faite je viens ensuite m'occuper du reste de ma chevelure et ce que je vais faire simplement c'est que je vais séparer donc cette partie là en 6 ou 8 grosses vanilles que je vais je vais donc réaliser sur tout le pourtour de la tête je fais vraiment des grosses vanilles bien lâches comme vous le voyez le but c'est que les vanilles gonflent ne soit pas trop resserré donc ne resserrez pas du tout vos vanilles le but ici c'est d'avoir de la matière pour réaliser donc un effet texturé sur le côté de la tête donc on fait soit des grosses vanilles soit des grosses nattes je préfère les vanilles parce que je trouve que les nattes ont tendance à être très resserré alors que les vanilles vont bien gonfler et vont donc nous permettre d'avoir un petit peu plus de matière pour réaliser une jolie coiffure bien évidemment je n'hésite pas du tout à rajouter du lait capillaire et à bien démêler si j'ai l'impression que les cheveux sont un peu terne ou un peu sec et pas démêler du tout le but c'est d'avoir une coiffure au rendu vraiment bien propre bien clean alors qu'on a passé littéralement cinq minutes à se coiffer comme d'habitude team flemmard toujours voilà ensuite j'applique simplement une épingle à cheveux sur les nattes de l'arrière pour qu'elle ne retombe pas dans mon dos parce que bien entendu j'allais aller prendre ma douche je viens attacher sur mes cheveux un foulard en satin je viens donc attacher un foulard en satin et je vais ensuite prendre ma douche et terminer donc ma préparation je vais bien entendu me maquiller de manière très très légère comme vous le savez c'est la façon dont je préfère me maquiller et pour un rendez vous en amoureux le mieux c'est toujours d'être à l'aise dans ses baskets donc de faire quelque chose que vous aimez donc je m'occupe d'abord en premier de mes sourcils vous connaissez déjà mon mode de fonctionnement c'est mes sourcils avant le teint ensuite puis les yeux éventuellement et en dernier la bouche donc je retrace mes sourcils ici avec le créé le gel à sourcils de la marque black up c'est exactement le même que j'ai utilisé dans mon dernier get ready with me je vous l'ai déjà présenté ensuite je viens appliquer ici le fond de teint de chez estee lauder donc le le fameux deep spice qui est donc pour l'instant légèrement plus foncé que ma peau mais c'est normal c'est l'hiver j'ai perdu quelques teintes en été il sera juste parfait ce fond de teint et sans transfert c'est à dire qu'il ne va pas aller sur vos vêtements et vous faire des traces il est vraiment top de chez top et en plus un allié pour les peaux grasses donc si jamais vous cherchez un fond de teint et que vous avez la peau grasse ou mixte n'hésitez vraiment pas il coûte un peu cher mais franchement c'est de la très très bonne qualité une fois que j'ai fini d'appliquer le fond de teint je vais appliquer légèrement de la poudre pour matifier le tout honnêtement j'ai pas besoin avec ce fond de teint là mais c'est juste que j'avais pas envie d'attendre que le rendu du fond de teint soit complètement mat donc j'ai vraiment mis un léger soupçon de poudre et ensuite sur mes joues j'applique la poudre sublimante de black up que je vous ai présenté dans le dernier hall unboxing et sur mes lèvres ici je viens donc appliquer pareil un lip stain que j'ai acheté chez banggood je vous ai mis le lien dans le dernier hall unboxing et je vous les ai présenté il est très très clair du coup je vais venir réaliser un ombre ellipse avec un jumbo pencil de la marque black up que je viens donc appliquer sur le pourtour de mes lèvres pour réaliser donc un effet ombre je vous mettrai toutes les références dans l'article du blog qui ira avec cette vidéo donc n'hésitez pas à passer sur le club des cotonettes si vous voulez avoir les références de tous les produits tous les détails etc maintenant on passe à la dernière étape c'est terminé la mise en beauté donc m'habiller finaliser la coiffure ce que je fais ici c'est simplement que je viens donc enrouler mes vanilles en forme d'escargot sur ma tête et je vais donc coincer le tout avec des épingles à cheveux mettez le maximum d'épingles à cheveux et vraiment réaliser la forme qui convient le mieux à votre visage donc n'hésitez pas à expérimenter jusqu'à obtenir un rendu qui vous satisfait vraiment moi je touche je joue avec je regarde j'observe là où j'estime qu'il ya une bosse ou que quelque chose est trop sur élevé je rajoute une épingle à cheveux enfin ou une bobby pin ça dépend vraiment voilà à partir de là mon look est quasiment complet je vais rajouter juste quelques accessoires des boucles d'oreilles des bagues etc et ensuite le look donc à préparer ces deux lignes est complet donc n'hésitez vraiment pas à passer sur le club des cotonettes pour lire son article à elle parce qu'elle va faire tout un article sur ce look d'où lui est venue cette inspiration pourquoi est ce qu'elle voulait un look plutôt moderne qu'un look en rouge classique rouge ou classique rose comme on s'y attend généralement pour la saint valentin voilà donc le rendu de la coiffure est final donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé c'est une coiffure de flemmard comme d'habitude comme quoi avec les cheveux crépus on peut être coiffé de manière très chic en quelques minutes seulement donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et passer sur le club des cotonettes lire les deux articles en lien avec donc ce fameux look moderne de la saint valentin et dites moi alors si vous me voyez comme ça dans la rue est ce que j'aurais pu être votre valentine et puis